bonjour à toutes et tous je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce jeudi 18 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée pour celles et ceux qui me découvrent bienvenue à vous et je rappelle que les énergies et cette guidances de ce tirage sont généralistes elles peuvent ou non vous correspondre j'ai pigé une carte dans le tarot de marseille dans les anges de l'amour dans l'oracle de cristal et pour terminer dans le petit oracle des anges gardiens j'ai pigé pour le tarot de le tarot l'empereur à l'envers alors dans le côté positif son symbolisme c'est la maîtrise la conviction la détermination voilà je la retourne je vous la montre à l'endroit mais je l'ai pigé à l'envers donc je vais vous faire son interprétation à l'envers vous pourriez rencontrer des conflits au sein de votre travail car vous auriez des difficultés avec l'autorité avec l'autorité et peut-être aussi avoir une tendance aussi à vous rebeller contre les conventions peut-être serait-il bon d'essayer de comprendre les raisons de votre comportement et réfléchir à la voie qui vous conviendrait le mieux on vous invite d'opter pour la la réflexion dans le temps la patience et de ne pas vous précipiter dans des actions que vous pourriez regretter ne pas non plus vous buter avec arrogance cela ne servirait à rien essayez plutôt de comprendre les choses côté affectif si vous êtes en couple les fondements sont fragiles vous rencontrez des obstacles dans votre relation et il existe véritable problème en termes de communication vous ne communiquez plus il n'y a plus de dialogue essayez d'éclaircir la situation en prenant le temps de dialoguer plutôt que de subir ou bien aussi de de générer des conflits qui vous qui vous épuisent et qui ne qui ne règle aucun problème mettez les choses à plat et prenez des décisions pour votre bien-être parce que c'est quand même essentiel votre bien-être vous invite à ne pas subir la situation en vous bloquant soit de vous consolider les liens ou vous ou vous les régler mais d'une façon ou d'une autre vous allez devoir assumer la réalité de vos désaccords positifs ou négatifs en tous les cas voilà alors restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour alors et bien les anges de l'amour vous envoie cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse si vous vous plaignez ou vous tracassez les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste même si vos espoirs ont été bien souvent déçus il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous si vous y croyez faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez que vous soyez seul ou en couple commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux voyez cette personne vous apprécier et vous aimez en retour vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous même et aux autres bien entendu voilà toujours visualiser le positif la loi d'attraction on visualise le positif et on attire à nous le positif les énergies positives les personnes positives et pour terminer la guidance de l'oracle de cristal enfin pour terminer non parce que nous aurons encore les anges gardiens alors croyance mes croyances peuvent me freiner alors peut-être vous demander quelles sont vos croyances vis-à-vis des autres quelles sont vos croyances vis-à-vis des autres et surtout à propos de vous même sont-elles aidantes dans la réalisation de vos projets ou bien au contraire limitantes ? donc deuxième question si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez et bien il est peut-être temps c'est peut-être le temps pour vous de faire un bilan et d'examiner de plus près ce que vous croyez à propos de vous même et à propos de ce que vous désirez il s'agit probablement de croyances erronées qui vous bloquent alors un exemple si vous désirez de l'argent mais que toute votre enfance vous avez entendu des phrases du genre l'argent est sale ou l'argent ne pousse pas sur les arbres ou bien encore il faut travailler dur pour gagner de l'argent ou tu ne mérites pas d'avoir de l'argent et bien vous avez certainement une croyance erronée concernant l'argent ici on parle de voilà un exemple de l'argent mais ça peut être sur tout autre sujet donc vu que vous avez une croyance erronée concernant l'argent et bien consciemment ou inconsciemment vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas en avoir ou que vous ne le méritez pas donc posez-vous les questions à tout autre sujet vous devez donc remplacer cette croyance négative par une croyance positive qui est cohérente et qui va vous aider qui va donner confiance en vous et vous porter dans la réalisation de vos projets et pour ce faire vous pouvez utiliser quotidiennement des affirmations positives qui sont juste pour vous par exemple je mérite de gagner de l'argent j'attire en ce moment même de plus en plus d'argent ou j'ai toujours plus d'argent que je n'en ai besoin ces affirmations positives vont vous aider à ancrer de nouvelles croyances porteuses de réussite dès que vous aurez supprimé toutes vos résistances vous recevrez ce que vous désirez encore une fois c'est voilà le pensé et le pensé très fort et on l'attire on le reçoit alors dès aujourd'hui clarifiez vos croyances et transformez celles qui vous limitent quelques phrases positives pour aujourd'hui et bien je transforme mes croyances limitantes en croyances aidantes je me libère de mon passé avec joie je mérite l'amour je m'aime et je m'accepte tel que je suis je mérite la santé et la prospérité je mérite l'abondance dans tous les domaines de ma vie je suis ici sur terre pour vivre des expériences joyeuses je choisis de me libérer de tout ce qui me freine et je terminerai par je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon pour moi voilà nous en venons au petit oracle des anges gardiens vous posez une question vous demandez à vos anges et vous choisirez la carte numéro 1, 2 ou 3 vous êtes en vous vous êtes en vous Carte numéro 1, carte numéro 2, et carte numéro 3. Voilà, la 1, la 2, et la 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. A travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique, accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur un chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir la véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitation. Si vous avez choisi la carte numéro 2, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Je pense que je l'ai pigé cette semaine, au début de cette semaine. Et le message de la carte numéro 3, est bien la patience. La patience, c'est quand on est dans l'impatience, c'est un état qu'il faut travailler sur soi-même. Il faut nettoyer. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Non, énergiquement, pardon. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite, telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Beau message. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie toutes et tous de visionner ma chaîne YouTube. Cliquez pour vous abonner. Cliquez sur la petite clochette pour recevoir, quand je mets des vidéos pour être avertie, excusez-moi, des vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, le respect, la tolérance, la joie, la joie, la gratitude. Important, la gratitude. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada